Bonjour à tous, depuis le tirage au sort, on sait que ce groupe sera très difficile, très relevé, comme le sont pratiquement tous les groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a pu le voir hier avec le groupe A, donc on s'attend à avoir un adversaire de grande qualité demain, qui est un adversaire qui a été demi-finaliste en 2015, qui a fini 3e de l'édition 2015 de la Coupe d'Afrique, et puis qui a remporté le Chan avec Florent et Benguet comme entraîneur. Donc on a toutes les données, maintenant le premier match dans une Coupe d'Afrique est très important, donc il faut être prêt demain soir à 20h en ce qui nous concerne. La préparation a été difficile, on l'avait annoncé aux joueurs, il faut passer par là pour être prêt pour cette compétition, qui est une compétition très difficile au niveau athlétique. On a la chance demain de jouer à 20h, ce qui est un petit avantage parce que 17h il fait très chaud. En ce qui concerne les absences, bien sûr, ce qui nous est arrivé, on a parlé de Sofiane Pouffal, Amrava, Tanan, Belanda, mais il ne faut pas oublier aussi Ismaël Haddad. Donc ça fait 4 joueurs qui sont des joueurs de couloir, donc votre question elle est très pertinente, il va falloir s'adapter à ces absences. Et peut-être qu'on sera amené à changer de système en fonction des qualités des joueurs qu'on a. C'est une chose importante. C'est ce qui est un peu paradoxal. Quand on est dans une grande nation africaine qui se qualifie régulièrement pour une demi-finale, on va prendre l'exemple du Ghana, de la Côte d'Ivoire, on peut avoir des exigences qui sont très hautes. Donc j'ai parfois du mal à comprendre l'exigence de tout ce peuple par rapport au nombre d'années sans grand résultat. Maintenant, ce sont des supporters, ce sont des fans. Comme je dis aux joueurs, c'est à nous de faire tourner la tendance. Maintenant, pour répondre à votre question, non, je n'ai jamais connu ça. C'est la première fois. Donc ça me servira d'expérience, ça sera une bonne expérience. Moi, j'essaye toujours de positiver. Maintenant, on a toujours l'habitude de parler des absences. C'est toujours ce qui est un peu regrettable, mais je pense qu'il faut avoir du respect pour les joueurs qui sont là. Il faut avoir du respect pour des joueurs comme Mounir Obadi, comme votre capitaine Mehdi Benatia, qui est un ambassadeur du football marocain à travers le monde, qui joue dans les meilleurs clubs du monde. Et je n'ai pas l'impression qu'il soit toujours épargné et qu'il soit considéré à sa juste valeur. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui vont les remplacer. Il y a Mehdi Karsela, il y a Omar Kadouri, qui sont des joueurs avec de l'expérience, qui ont joué dans de très bons clubs aussi. Donc moi, je leur fais confiance. De toute façon, se lamenter, se complaindre sur les absents, ça ne servira à rien. Donc il faut avancer. Le match de préparation nous a montré qu'on devait être à la hauteur. Peut-être que dans la mentalité marocaine, c'est mieux de faire ça plutôt que de gagner un match 3-0 et d'arriver un peu trop tranquille pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi, je le reprends encore d'une façon positive. Il va falloir être prêt. Et c'est là le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada